Là où on a vraiment un petit peu de retard, et oui, c'est moi qui m'en suis inquiété, on avait mis un petit peu l'accent dessus, c'est le complexe nautique. Et je peux vous assurer, on a une bonne nouvelle cette semaine, c'est que l'entreprise chinoise qui réalise le complexe olympique a signé le contrat avec Myrtapul, qui est le fournisseur officiel de la Fédération internationale de natation. Donc on va avoir officiellement les premiers bassins en Afrique, en Inox. Et un double intérêt à cela, c'est qu'on va entrer dans une ère moderne des infrastructures sportives. Et le deuxième intérêt, c'est que ces bassins sont de facto automatiquement homologués par la Fédération internationale. Donc ça nous règle deux problèmes en un. Ça n'a pas été facile, c'était un vrai combat pour pouvoir faire signer ces Chinois avec ces sous-traitants. Mais je pense que c'était un vrai plus pour la compétition et pour la ville d'Oran. Donc ça, c'est par rapport à l'infrastructure. Le stade, il est pratiquement 85%. Je pense qu'on a déjà envoyé les engrais. Et d'ici 10 jours, je pense qu'ils vont semer le gazon naturel. C'est parti. Leur de l'équipe de l'équipe la version 1 pour qu'ils se déclenent parce qu'on doit apprendre que la légende du pays est propriétaire pour qu'elle ait le droit pour qu'ils se déclenent sur les élèves et pour cela nous avons parlé sur ces milifs en particulier parce qu'ils sont les plus importants pour qu'ils soient les deux ont été prévenus au long de la fin les deux le temps le déclenche le déclenche le déclenche les deux les deux les deux les deux les deux Et le plus, c'est de l'éducation des gens dans les lieux et les lieux. Ce n'est pas ce qui est néhémin. Donc, c'est une décision dans le wahran qui est de l'éducation, et de ne pas être éloignée à la médion. Elle doit être en train de s'éteindre la médion, pour que les gens s'éteintent la médion, pour qu'elle ait une rétage, toutes ces lieux les lieux et toutes ces lieux qui sont dégâts. Effectivement, on a reçu 30 millions de dinars pour l'année 2019, pour finir l'année. C'était très peu, mais ça nous permettait de finir les opérations en cours par rapport aux visites de la commission de coordination ou le conseil exécutif qu'on a organisé. Mais en ce qui concerne 2020, on vient de recevoir la notification d'un montant de 1,3 milliard de dinars, donc 130 milliards de centimes, avec un chapitrage bien spécifique à nos besoins. Donc voilà le montant qui a été attribué pour 2020 pour l'organisation de Juméterne. Ça englobera principalement les équipements sportifs à acquérir et certaines prestations de services dont on a besoin pour 2020. Au niveau de 34 sites qui ont été ciblés, donc pour faire connaître la date des jeux et la mascotte des jeux. Donc à l'entrée du port, sur le quatrième bout de la ville, au niveau de Grandes Artères, au niveau du centre-ville, au niveau de la Willaya. Il y a plein d'affiches maintenant qui expriment, qui montrent qu'il va y avoir certainement les Juméterne à Oran en 2021. C'est une première étape, parce qu'on attendait le budget aussi pour pouvoir, ça coûte très cher, donc rien que cette opération nous a coûté 2,9 millions de dinars pour le mois de, c'est ça ? 2,5 millions de dinars, voilà. Juste pour le mois de février, ça va nous coûter 2,5 millions de dinars. Donc ça, ça coûte beaucoup d'argent, donc il faut qu'on fasse attention pour bien communiquer en restant rationnel sur la dépense publique.